Bonjour Nathalie. Bonjour Rudy. Alors aujourd'hui, vous allez nous parler du lien entre la psychologie et la justice et vous soulevez cette question, la justice, est-ce que ça soigne ? Oui Rudy. On va y répondre à l'aide du roman « Corps défendu » de Laura Unich, une avocate pénaliste qui vient de paraître aux éditions Flammarion. Alors c'est un roman qui raconte le monde intérieur d'une avocate amenée à représenter les parents d'une jeune fille de 22 ans, assassinée après avoir été violée. On y découvre le milieu judiciaire par le menu, le travail des avocats, celui du juge, l'enquête judiciaire, l'interrogatoire au moment d'une garde à vue, la désignation d'un avocat commis d'office, ça c'est pour le criminel, comment se passe une reconstitution, les relations entre les clients, les accusés ou les plaignants et leurs avocats, le déroulement d'un procès d'assise. Tout cela au travers des pensées de la narratrice, une avocate pénaliste aux prises avec ses propres réactions psychologiques et des réflexions mêlant l'angoisse, le doute, des questionnements sur son rôle, sa fonction, son efficacité, non pas juridique, car de ce côté-là, elle se sait très compétente, mais quant à sa capacité d'accueillir et de gérer les souffrances de ses clients, les parents de la victime, qui sont traumatisés, effondrés, dépassés par un deuil abominable. Alors précisément, est-ce qu'il existe un lien entre le psychologique et le juridique ? Alors dans le roman de Laura Heinrich, le lien est suggéré à deux niveaux. Le premier est simplement le fait que l'avocate, en charge de représenter les parents de la victime, est elle-même en psychanalyse, qu'elle parle de ses séances, de sa relation avec sa psy, et surtout de son homosexualité révélée sur le tard, de son fils, de ses relations avec sa compagne, de ses rapports sexuels, mais aussi de son ascendance juive et de sa famille victime de la Shoah. Alors le second niveau, aussi prégnant si ce n'est plus que le premier, c'est l'accueil de la souffrance des parents dont la fille a été sauvagement assassinée. Souffrance à laquelle elle est, en tant qu'avocate, confrontée dès lors qu'elle accepte le dossier. Et c'est là qu'on comprend qu'une part du travail des avocats, aux prises avec des victimes, a affaire à la psychologie, voire au processus psychothérapique. Je m'explique, Rudy. Une personne qui est envahie par la douleur, une victime qui présente un trouble psychologique, ne fait plus complètement partie du monde parce que la douleur, parce que l'agression, quand elle est traumatique, retranche le sujet de son univers habituel. Le processus juridique, qui consiste à réunir des parties en un même lieu, à les appréhender dans une langue commune et sous une loi commune, au sein d'un débat contradictoire, permet précisément de faire revenir le traumatisé dans le monde commun dont il a été exclu par l'agression. Le premier acte dans le processus de guérison d'un traumatisme, d'une agression, c'est toujours de reconnaître l'événement, que l'événement a bien eu lieu, et d'en identifier l'auteur. Au contraire, le déni, nous le savons, a un effet de renforcement pathogène. Alors, on comprend bien ce que vous dites, Nathalie, mais est-ce que le fait d'être reconnu victime, ce n'est pas finalement un double tranchant ? Est-ce que cela n'assigne-t-il pas la victime, à ce statut de victime à vie ? Vous avez raison, Rudy. La reconnaissance par la justice ne peut être qu'un premier temps. On ne doit jamais s'arrêter là. Il faut toujours que cela soit suivi par un processus thérapeutique qui transforme le tragique en apprentissage. Un processus complexe qui mérite qu'on y consacre une chronique entière. Alors, pour en revenir à ce roman de Laurie Nish, la narratrice s'interroge. Est-ce qu'elle serait capable de défendre n'importe qui ? La victime, autant d'ailleurs que le coupable de ce crime abominable. Et ça aussi, c'est une vraie question. C'est une vraie question, Rudy. Et Heinrich répond que oui. Elle doit pouvoir défendre la victime autant que le coupable. D'ailleurs, dans le roman, certains chapitres sont consacrés au processus juridique vécu du point de vue du criminel. Ses aveux, son arrestation, les conditions de sa détention, ses relations avec ses parents, avec ses avocats, avec une visiteuse de prison, etc. On apprend à le connaître comme on apprend à connaître la victime, ses parents et sa petite amie. Elle tient à cette symétrie. Alors, la narratrice visite le mémorial de la Shoah. Elle y parle notamment du travail des Klarsfeld. Qu'est-ce que cela a à voir avec cette réflexion ? Elle rappelle tout au long du roman qu'elle est descendante de victimes de la Shoah. Autrement dit, victime d'un État qui ne reconnaissait plus l'accès au droit à certaines parties de l'humanité. Les juifs, les tziganes, les handicapés, les homosexuels, etc. Je devine que ce n'est pas pour rien qu'elle a choisi de faire partie de ceux qui font fonctionner une machine juridique qui définit tous les humains comme des justiciables à part égale, quels qu'ils soient. Figurez-vous, Rudy, que je connais nombre de descendantes survivants de la Shoah qui sont avocats pour les mêmes raisons qu'elles. Animés au plus profond par le souci de réparer le passé en garantissant l'avenir. Tout faire pour que le système politique, social et juridique qui a vomi leurs parents, qui a participé à l'assassinat odieux et en masse de leur famille, ne ressurgisse, en faisant vivre avec passion une institution judiciaire équitable et puissante. Pour certains survivants et descendants de victimes de la Shoah, être avocat, c'est un choix professionnel thérapeutique. C'est la leçon de ce roman captivant. Merci Nathalie Zajda. Merci.